Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir APL, qui est un langage imaginé par Iverson au début des années 60. Voici une photo de Iverson et de son livre qui date de 1962. Le nom APL provenant des initiales du titre du livre. On va voir que c'est un langage qui permet d'analyser des données, qu'il y a beaucoup de symboles, au moins 70. Vous en voyez quelques-uns en fond d'écran ici. Il fallait donc des claviers spéciaux. APL est un langage concis, donc ça permet de faire des choses puissantes en très peu de symboles, et rigoureux dans le sens où ce langage a été formalisé par les mathématiques. Aujourd'hui, APL a été transformé en un autre langage qui s'appelle J, et on peut dire que des logiciels comme Excel ou R pour analyser des données doivent beaucoup à APL. Si vous voulez une très sympathique présentation de APL, je vous conseille sur YouTube de chercher APL Demonstration, et vous retrouverez cette vidéo de 1975. Donc si vous voulez faire des tests au fur et à mesure, vous allez sur Try APL, et comme probablement vous n'avez pas sous la main un clavier avec tous ces symboles, vous pourrez cliquer sur cet onglet, où vous allez retrouver les symboles principaux. Il suffira donc de cliquer dessus pour les faire apparaître dans la ligne de commande. Alors dans cette première partie, on va regarder quelques opérations élémentaires et faire quelques exercices pratiques. On a les quatre opérations de base, plus, moins, multiplié, divisé, que l'on peut appliquer à des chiffres, par exemple 2 plus 1, mais également à des listes, qu'on appelle des vecteurs, ou à des tableaux, qu'on appelle matrice. Donc on voit qu'il a fait la somme terme à terme. Donc il faut bien repérer qu'il y a un symbole spécial pour la division et pour la multiplication. On a également tout un tas de relations, donc comme celle-ci, supérieure ou égale, qui permettent de créer des vecteurs, donc des listes logiques. Donc logiques, c'est-à-dire avec des 0 ou des 1. Alors plus précisément ici, on a regardé est-ce que 2 est plus grand que 5 ? C'est faux. Est-ce que 6 est plus grand que 5 ? C'est vrai. On pouvait également le faire entre deux vecteurs de même taille. Par exemple ici, le vecteur 3, 4, 5, plus petit que 6, 1, 7, nous renvoie 1, 0, 1. On a les opérations logiques classiques, donc ici le et. Donc faux et faux donnent faux. Et il n'y a que vrai et vrai qui va donner vrai. En plus du et, on a également le ou. On a aussi la négation. Et on a la négation du et et la négation du ou. Sur cette ligne, on a deux choses. La virgule qui signifie la concaténation. Donc on a mis côte à côte le 0 et le vecteur des entiers de 1 jusqu'à 5. Donc vous retrouvez le iota ici. Ce qui est perturbant avec ce langage, c'est qu'il peut y avoir plusieurs façons de l'utiliser. Par exemple ici, l'utilisation monadique, c'est-à-dire avec un seul élément. Donc si je fais iota 10, j'ai bien la liste qui va de 1 jusqu'à 10. Par contre, si j'utilise iota de façon diadique, c'est-à-dire avec deux choses, donc j'ai quelque chose à gauche, iota, quelque chose à droite, eh bien ça signifie autre chose. En particulier ici, la position d'un élément. Où est la position du A dans cette chaîne ? Donc il va nous dire qu'elle est à la première position. Où est le C à la troisième ? Où est le F à la dixième position ? Et c'est le cas pour beaucoup de symboles. Donc si je prends Rho, par exemple, en utilisation monadique, ça permet de connaître la taille d'un élément. Par exemple ici, j'ai une matrice avec trois lignes et quatre colonnes. Donc il va renvoyer 3, 4. Par contre, en utilisation diadique, donc avec un élément à gauche, Rho, un élément à droite, ça permet de construire des listes ou des matrices. Alors si maintenant on fait 2 plus un vecteur, le 2 plus va s'appliquer à chacun des éléments du vecteur. Donc on va obtenir 6, 18, 12. Si maintenant vous faites 2 divisé par un vecteur, donc ça a également un sens, il va faire 2 divisé par chacun des éléments. Donc 2 sur 4, ça fait 0,5. 2 sur 16, 0,125, etc. Maintenant, si je voulais diviser 4, 16 et 10 par 2, on pourrait penser faire diviser par 2 et ensuite 4, 16, 10. Et là, pas du tout. En fait, utilisé tout seul, la division signifie 1 divisé par 2. Donc 1 divisé par 2, c'est 0,5. 1 divisé par 4, 0,25 jusqu'à la fin. Donc comment diviser cette liste par 2 ? Une première solution est de prendre notre vecteur et ensuite à droite de mettre divisé par 2. Et là, on aura bien chacun des éléments divisé par 2. Si maintenant, vous voulez écrire ce divisé par 2 du côté gauche, on va devoir l'écrire comme ça, où le rond correspond à la composition en mathématiques. Donc on va composer la division avec 2. Donc là, on pourrait dire divisé par 2, donc là, on a mis une parenthèse, le vecteur qui est là. Donc si je teste dans Dialogue APL, que vous pouvez télécharger gratuitement sur Internet, on voit que même en mettant des parenthèses, on n'aura pas ce que l'on voulait. Par contre, si je rajoute rond, donc là, je peux revenir sur cette ligne et faire entrer. Vous voyez qu'il va me réécrire la ligne en dessous avec le 2, le 8 et le 5. Alors passons à un symbole important qui s'appelle la réduction. C'est le slash que vous avez ici. Donc je lui ai demandé de réduire 2, 4, 6 en utilisant l'addition. On va obtenir 12 qui correspond à 2, plus 4, plus 6. Jusque-là, ça paraît tout à fait compréhensible. Si maintenant, je lui demande de réduire ce vecteur avec la soustraction, il me répond 4. Alors comme ça, on s'attendait à avoir 2, moins 4, moins 6, qui devrait être égal à moins 8. Alors ça, c'est faux. APL ne raisonne pas comme ça. Il va faire les calculs en allant de la droite vers la gauche. Donc on aura 4, moins 6, qui vaut moins 2. Ensuite, il va bien remettre un moins entre les deux, mais vous voyez, c'est sous-entendu moins ce qui est à ma droite. Et ce qui est à droite ici, c'est 4, moins ce qui est à droite. Donc ça fait 2, moins, moins 2. Ça fait 2, plus 2, égal à 4. Donc c'est évidemment important à comprendre que APL va de la droite vers la gauche. Et lorsque vous avez un symbole, ça va l'appliquer à tout ce qui est à droite. Ici, on a à nouveau une réduction. Le symbole qui est là peut signifier deux choses. En version monadique, c'est-à-dire avec un seul paramètre, il va donner l'entier qui est immédiatement supérieur au nombre. Et de la même façon, on a la partie entière. Donc il va donner le 1. Et lorsqu'on l'utilise de façon diadique, donc avec un élément à gauche, un élément à droite, il va renvoyer le maximum entre les deux. Donc ici, 8. Donc on lui demande de réduire ce vecteur-là en utilisant le maximum. Donc quel est le maximum de ces éléments-là ? Alors remarquez également cet autre symbole qui signifie moins 3. Puisque si je fais moins 3, 5, on pourrait penser que c'est le vecteur avec moins 3 et 5 à côté. Alors qu'en fait, ça correspond au vecteur où il y a moins 3 et moins 5. Donc si je veux avoir le vecteur moins 3, 5, il faut que j'utilise le symbole moins, donc moins 3 et à côté 5. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réduction. On a également les masques. Donc ça, c'est très pratique. On part d'un vecteur logique, donc avec des 1 ou des 0, et on peut l'appliquer sur une liste ou sur une chaîne de caractères. Ça sert à ne conserver que les éléments où il y a un 1. Donc je veux le premier et le troisième. Donc il va extraire de cette chaîne le premier et le dernier caractère, et donc on aura assez. Alors essayons de comprendre pourquoi il nous a renvoyé 3 en tapant cette commande. Donc il va faire une réduction en utilisant plus de ce qui est à droite. Mais qu'est-ce qu'il y a à droite ? Il y a tout ça. Donc il va prendre chacun des éléments du vecteur qui est ici, par exemple 1, et il va le comparer avec 2. Est-ce que 1 est plus grand que 2 ? Non. Donc il va mettre 0. Est-ce que 5 est plus grand que 2 ? Oui. 7 plus grand que 2, 9 plus grand que 2. Donc toute la partie qui est à droite, c'est le vecteur logique 0, 1, 1, 1. On fait la réduction avec la somme, c'est-à-dire la somme de tout ça, et ça donne bien 3. En français, ça veut dire qu'il y a 3 éléments qui sont plus grands que 2 dans ce vecteur. On peut également affecter des valeurs ou des vecteurs ou des matrices ou des chaînes de caractère dans des mémoires. Donc par exemple ici, on met ce vecteur dans la mémoire qu'on a appelée N. Et ensuite, on peut s'en servir. Donc par exemple ici, qu'est-ce que ça signifie N plus grand que 10 entre parenthèses slash N. Donc on va avoir un vecteur logique ici qui va comparer chacun des éléments à 10. Est-ce que 8 est plus grand que 10 ? Non. 14 est plus grand que 10. Lui n'est pas plus grand que 10. Donc on aura des 0 ou des 1. Et lui est plus grand que 10. Donc ce vecteur logique 0, 1, 0, 1 va permettre de masquer certains éléments de N. Donc il va masquer le premier, il va masquer le troisième et il restera 14 et 11. Donc terminons ce mini-cours avant de passer à des exercices concrets en parlant de la création de fonctions. Donc si vous avez une opération complexe à faire entre deux éléments, vous pouvez créer une fonction. Pour ça, vous ouvrez des accolades et le terme qui est à gauche sera représenté dans votre fonction par alpha. Et celui qui est à droite sera représenté dans votre fonction par omega. Donc alpha pour le paramètre qui est à gauche, omega pour celui qui est à droite. Donc par exemple ici, on regarde celui qui est à gauche, on regarde deux fois celui qui est à droite, et cet opérateur-là, c'est pour savoir quel est le plus grand, donc quel est le maximum entre le terme de gauche et deux fois celui de droite. Donc entre 10 et 6. Donc le maximum est 10. Si on teste avec 10 et 7, on obtient bien 14, puisque deux fois 7, 14, est plus grand que 10. Si vous n'avez qu'un seul paramètre qui est à droite, dans votre fonction, vous n'aurez que omega. Alors à quoi peut servir cette fonction-là ? Donc le omega, c'est cette chaîne-là. Donc il va prendre chacune des lettres, donc le S, et il va regarder est-ce que S appartient à la chaîne APL. Donc est-ce que c'est une lettre de APL ? Donc la réponse est non. Donc pour le S, c'est faux. Pour le C, c'est faux. Le H, le R. Le A est bien dans APL, donc on va obtenir un 1. Et le F, c'est faux. L'opérateur qui est là, c'est le OU. Donc on va réduire ce vecteur logique en utilisant le OU. Donc là, il faut bien imaginer, on fait vrai ou faux. Donc ça, ça fait vrai. Ensuite, on reprend ces deux-là. Il y a faux ou vrai, vrai, faux ou vrai, vrai, etc. Et donc à la fin, on obtient un 1, c'est-à-dire en français qu'il y a au moins une lettre dans cette chaîne qui appartient à APL. Alors tout à l'heure, je ne vous ai pas parlé de ce symbole qui ressemble à un doigt, c'est pour mettre des commentaires. Alors essayons de décoder cette commande. Donc on va réduire ce qui est à droite en utilisant le minimum. Et ce qui est à droite, on va comparer chacun des éléments avec 10. 1 plus petit que 10, c'est vrai. 5 plus petit que 10, lui est faux et lui est vrai. Donc quel est le minimum de ce vecteur ? Donc le minimum, c'est 0. Si tous les termes étaient plus petits que 10, on n'aurait que des 1 dans notre test et donc le minimum serait égal à 1. Donc on voit que ça permet de savoir si tous les éléments sont plus petits que 10. On peut faire ça autrement. Par exemple, en mettant 10 du côté gauche, le vecteur du côté droit et en se créant une fonction. Donc on met les accolades. On va regarder est-ce que l'élément de gauche, donc le 10, est plus grand que le vecteur qui est à droite. Donc est-ce que 10 est plus grand que 1 ? Donc ça c'est vrai. Est-ce que 10 est plus grand que 5, que 4, que 6 ? Et ensuite, on va réduire ce vecteur logique en utilisant le et. Donc il va faire et, et, et. Donc c'est vrai, on a un 1 qui est renvoyé. Dit autrement, est-ce que tous les éléments du vecteur sont plus petits que le terme qui est placé à gauche ? Lorsqu'on crée une fonction, on peut l'affecter dans une variable. Par exemple ici, dep, pour dépasse. Donc est-ce que 10 dépasse 1, 5, 10, 6 ? Et là, il vous répondra de la même façon par un 0 ou par un 1. Alors, dernier exemple, donc j'ai cette fonction-là, avec la négation, le terme de gauche, le terme de droite, et appartient. Donc il va regarder si le terme de gauche appartient au terme de droite, et il prendra la négation. Donc ça revient à dire, est-ce que alpha n'appartient pas à oméga ? Donc là, est-ce que Z n'est pas dans AZERTY ? C'est faux, puisqu'il est dans AZERTY. Donc là, on comprend assez bien Z appartient à AZERTY, c'est vrai ou c'est pas vrai, mais on peut faire l'inverse. Est-ce que AZERTY appartient à Z ? Et dans ce cas-là, il va regarder chacune des lettres, et il va faire le test. Donc A n'appartient pas à Z, donc il va mettre 0. Z appartient à Z, donc il va mettre un 1, et le reste des 0. Et ici, il pourrait y avoir également plusieurs lettres. Si votre tête n'a pas encore explosé, il est temps de passer aux exercices. Donc bien entendu, pour que ce soit plus amusant, vous pouvez faire pause et essayer de chercher par vous-même. Alors, il s'agit de créer une fonction qu'on va appeler REÇU, qui va s'appliquer à un vecteur qui correspondra à des notes, et qui doit compter combien d'élèves ont été reçus. Donc combien ont eu 10 ou plus. Donc là, on voit qu'il y en a 1, 2 et 3. Donc il doit renvoyer 3. Et deuxième question, est-ce que vous pouvez modifier REÇU pour que cette fois-ci, il affiche les 3 notes qui sont au-dessus de la moyenne ? Donc avant de vous donner la réponse, je vous montre une copie d'écran d'une TI83 où on retrouve les mêmes notions qu'en APL. C'est-à-dire, ici, on a un vecteur qu'on a mis dans une liste. On peut faire le test, est-ce que L1, donc est-ce que ce vecteur-là, est plus grand que 10 ? Et il nous renvoie un vecteur logique avec des 0 ou des 1. Donc 0 quand c'est faux, 5 n'est pas plus grand que 10, et 1 quand c'est vrai. Et ensuite, on a la réduction, c'est-à-dire ici, on fait la somme de ce vecteur logique. Donc 1 plus 1 plus 1, il nous répond 3. Donc si on commence par faire le test, on aura un vecteur logique avec des 0 et des 1. Et si on fait la réduction, on va obtenir 3. Donc la fonction que l'on va mettre dans reçu, ça va être de comparer le terme qui est à droite avec 10, donc on aura bien un vecteur logique, et d'en faire la réduction. Alors pour le deuxième, il s'agit d'éliminer, donc de filtrer cette liste-là, pour ne garder que ceux qui sont supérieurs ou égaux à 10. Donc on a déjà le vecteur logique, qui va permettre de masquer les notes que l'on veut enlever. Donc je vous rappelle que lorsque vous avez un vecteur logique, si vous faites slash avec un autre vecteur, il va enlever les éléments où il y a un 0. Donc là, on n'aurait que le 5 et le 13. Donc la deuxième version était de comparer les éléments du vecteur avec 10. Donc là, on n'aura que des 1 ou des 0, ce qui va permettre de masquer la liste qui était à droite. Autre exercice, on imagine qu'on a des sushis qui coûtent chacun 2 euros, et on se demande combien on va payer si on vous donne donc cette chaîne où les S représentent des sushis. Donc là, il y a 5S, donc on doit payer 10 euros. Et de la même façon ici, on doit payer 4 euros. Sur une TI83, on ne va pas pouvoir mettre de lettres, mais on peut imaginer que les sushis sont représentés par le chiffre 8. Donc on doit compter combien il y a de 8, et ensuite multiplier par 2. Et il suffit d'écrire 2 fois la somme de L1 égale à 8. Et on obtiendra bien le 6. Alors, essayez de voir comment ça s'écrit en APL. Alors, voilà une possibilité parmi d'autres. Donc on prend le paramètre qui est à droite, on va le comparer avec la lettre S. Donc il va prendre chacun des éléments et comparer. Donc il va dire que là, c'est faux. Là, c'est vrai, vrai, faux. Comme ça, jusqu'à la fin. Ensuite, on va réduire ce vecteur logique en utilisant la somme. Donc la somme de tout ça va faire 5. Et comme on va de la droite vers la gauche, et bien ensuite, on va faire 2 fois le résultat en question. Donc c'est bien 2 fois tout ce qu'on a fait ici. Donc 2 fois 5, ça fera 10. Autre exercice, brin d'ADN. Donc on vous donne une chaîne de caractère. Et si c'est un brin d'ADN, elle doit être composée uniquement des lettres A, C, T ou G. Donc ici, il nous répond oui, c'est un brin d'ADN. Par contre, si on a un intrus, donc ici un X, il va nous répondre 0. Ce n'est pas un brin d'ADN. Pour avoir un équivalent sur la TI 83, on peut par exemple se demander est-ce que tous les nombres sont plus petits ou égaux à 9. Donc là, j'ai ma liste. Je vais créer mon vecteur logique. S'ils sont tous plus petits que 9, normalement, ici, il n'y a que des 1. Donc le minimum devrait être égal à 1. Si le minimum vaut 0, ça veut dire qu'il y a au moins un des éléments qui ne vérifie pas le critère. Donc ici, c'est le 17. Et on voit que s'ils sont tous plus petits que 9, il va bien renvoyer 1. Alors en APL, ça peut donner ça. Donc on prend le ω. Est-ce que ω appartient à ACTG ? Donc plus précisément, il va regarder la première lettre. Est-ce qu'elle appartient à ACTG ? Donc la réponse est oui. Oui. Donc on n'aura que des 1 ici. Donc on pourrait effectivement faire le minimum, donc exactement comme sur la TI 83. Mais ça revient au même que de faire le e. Donc est-ce que j'ai ça et en même temps ça et en même temps ça jusqu'à la fin. Donc le minimum et le e, c'est exactement la même chose quand vous raisonnez avec des 0 et des 1. Donc on réduit le vecteur avec le e. Donc cette réduction avec le e permet de vérifier que le test qui est là est vrai pour tous les éléments. Alors maintenant, est-ce qu'on peut modifier la fonction ADN pour récupérer les éléments qui ne sont pas dans ACTG ? Donc il s'agit de masquer certains éléments. Donc on peut par exemple écrire cette fonction. Donc on a le ω, on va masquer des éléments de ω et ici, il me faut un vecteur logique. Donc on va regarder pour chacune des lettres est-ce qu'elle appartient à ACTG ? Si c'est le cas, donc il va nous renvoyer un 1, ça veut dire qu'il va nous garder l'élément. Sauf que moi, je ne veux pas qu'il garde, je veux qu'il l'enlève et qu'il me garde uniquement ceux qui ne sont pas dans ACTG. Donc on va mettre la négation devant. Donc ceux qui ne sont pas dans ACTG, eh bien, vont permettre de masquer le brin initial. Alors dans le même ordre d'idée, vous pouvez essayer de faire cet exercice-là. On appelle une fonction net pour nettoyage où on a une chaîne de caractères où à l'intérieur, il y a des chiffres qui sont apparus et on a envie de les nettoyer pour retrouver la phrase d'origine. Dit autrement, on veut garder les caractères qui ne sont pas des chiffres, donc qui ne sont pas entre 0 et 9. Donc voilà une solution. Ça va être de masquer la chaîne et on va pour chaque lettre regarder si elle appartient à la chaîne qui va de 0 jusqu'à 9, donc tous les chiffres. Si c'est le cas, il va mettre un 1. Ça voudrait dire qu'il va garder uniquement les chiffres. Or moi, je veux garder uniquement les lettres. Donc on fait bien la négation. donc je vais garder les omégas qui ne sont pas dans la chaîne 0 et 9. Alors, dernier exercice, on veut créer une fonction xo qui permet de nous dire s'il y a autant de x que de o dans la chaîne. Donc là, il nous renvoie 1 puisqu'il y a 2x et il y a 2 o. Et ici, il renvoie 0 puisqu'il y a 3 o alors qu'il n'y a que 2x. Donc là, on peut inventer tout un tas de solutions. Donc la première, ça serait de compter combien il y a de o, combien il y a de x et de regarder si c'est le même nombre. Donc on peut écrire ça comme ça. On va comparer o avec oméga. Donc par exemple, si je fais o égale xoox, il va nous dire c'est faux pour le premier, c'est vrai pour le deuxième et le troisième et c'est faux pour le dernier. Donc on a ce vecteur logique. Donc il suffit de faire la somme de ça pour savoir combien il y a de o dans la chaîne. Donc c'est ce que j'ai fait ici. On fait la même chose en comptant combien il y a de x et ensuite l'égalité qui va nous renvoyer faux ou vrai. Deuxième possibilité qui va n'utiliser qu'une seule réduction, ça serait par exemple de mettre des 1 quand il y a des x et des moins 1 quand il y a des o. Et quand je fais la somme, si ça fait 0, c'est qu'il y a autant de x que de o. Alors par exemple, si j'affecte dans s la chaîne xoox, si j'écris x égale à s, on a donc ce premier vecteur logique. et si je fais x égale à s moins o égale à s, donc il va me mettre des 1 quand il y a des x et quand le caractère vaut o, on aura un moins 1, donc on va se retrouver avec des moins 1 ici. Et il suffira de faire la réduction par la somme de ce vecteur. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. On met des 1 pour les x, on met des moins 1 pour les o. Les parenthèses ne sont pas utiles puisque apl va de la droite vers la gauche. Donc c'est sous-entendu moins ce qui est ici. On fait la réduction de tout ça et on compare avec 0. Dernière vision des choses, c'est de compter par exemple uniquement les x. Et il doit y en avoir la moitié de la chaîne. Ou dit autrement, 2 fois le nombre de x doit me donner la taille de la chaîne. Donc pour avoir la taille d'une chaîne, on utilise rho. Donc par exemple, en faisant rho s, on obtient bien 4 puisqu'il y a 4 caractères. Donc on obtient cette version. Je crée mon vecteur logique sur les x, je les compte, je multiplie par 2 l'ensemble et je compare avec la taille de ma chaîne. Dans une seconde vidéo, je vous parlerai d'autres symboles comme celui-ci qui signifie pour chaque la taille, trier, le premier élément. Et par exemple, cette fonction-là est capable de nous dire quel est le mot le plus long parmi tous les mots que vous voyez ici. Voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada